Le ton va encore monter sur le club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Et nous revoici, toujours en compagnie de Chichi, et nous a rejoint Gaëlle Godon. Coucou Jaëlle. Jaëlle Godon, comment ça va ? Ça va très bien, merci. On est retournés dans la chambre à coucher, là ? Voilà, c'est ça. D'accord. Vos décors standards. Avec nous ce soir, nous avons le plaisir d'avoir Always Ahmed. Je ne sais pas si je prononce bien. Always ? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous rencontrer. Merci d'être avec nous dans la chambre. Oui, sans problème. Mes compétences en anglais vont s'arrêter ici. Je vais parler en anglais et traduire rapidement votre réponse en français. Donc, tout le monde peut comprendre l'audience. Donc, maintenant, elle est la boss. Oui, donc, je vais vous présenter vous briefly. So, vous êtes living in California. Vous êtes originally from Pakistan et vous êtes mostly known for being a Mixed Game player. Vous avez un WSOP bracelet que vous avez en 2011 pour OMA 7 card stud. Donc, oui, nous sommes très heureux d'avoir avec vous tonight. Nous avons Tom Corral last week. Donc, nous avons déjà parlé beaucoup de Mixed Game. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs comme ça. Donc, merci pour être avec nous. Donc, oui, à vous parler de votre carrière et de votre voyage de poker, ce qui vous a poussé à apprendre la Mixed Game et à jouer de nombreux jeux de poker ? Oui, mon voyage de poker a été très long. Je suis en train de jouer à l'école, comme dans l'école, comme dans l'école, 5th grade, 6th grade. Je suis en train de jouer à Taipei et nous avons eu joué beaucoup. Donc, nous avons joué comme 5-card draw et 7-card studs, juste à l'école. Et il se me semble que chaque mois, quelqu'un a voulu jouer ce nouveau jeu. Et nous avons joué comme des joueurs, comme des joueurs, comme des joueurs. Et donc, j'ai joué comme des joueurs, comme des joueurs, comme des joueurs. Et puis, je suis en train de jouer à l'école. Et puis, je suis en train de jouer à l'école. Et je pense que c'est cool qu'il y a un jour. Et après l'école, j'ai commencé à jouer à l'école. Et après l'école, j'ai commencé à jouer beaucoup sur PokerStars. Et j'ai commencé avec No Limit Hold'em Sitt-N-Gos. Et c'est comme ça que j'ai construit ma bankroll. Mais même, j'ai commencé à jouer à l'école. Donc, j'ai commencé à jouer à l'école. J'ai commencé à jouer à l'école, un peu de dollars par mois. Et j'ai commencé à jouer à PLO. Et j'ai commencé à jouer à PLO. Et j'ai commencé à jouer à 10 cent, 25 cent PLO. Et dans 6 mois, j'ai joué à l'école à 25 $50. Et j'ai joué en 2008. Et à l'époque, 25 $50 PLO. C'était la plus grande poker game de PokerStars. Il y avait un nombre de big names. Comme Brian Townsend, Hastings, Negrano, Barry Greenstein. Phil Galifond was in that game. J'ai joué à l'école. J'ai joué deux ans. Le premier mois en jeu de PokerPro, j'ai joué six figures en le game. J'ai joué cette Coutarde, le gars, j'ai joué l'idée. J'ai joué l'idée. J'ai joué à l'école, j'ai joué une carte blanche. J'ai joué la première poker study site, j'ai joué. And I remember when that came out, I was like, wow, the cat's out of the bag because you can literally watch Brian Townsend playing Phil Ivey 200-400. And the PLO game started drying up. And I went to the World Streets of Poker in 2009 and just started playing a couple events. And I pure bubbled this 1,500 stud high-low. And I didn't really know what I was doing. And it's just so tilted because I wanted my first WSOP cash. It meant a lot to me. And I was like, okay, the bubble amount is $2,800. So I'm just going to go and make $2,800 in a stud high-low cash game. And I just go home and go on full tilt. There's like a 30-60 stud high-low running. And I just play it for a week straight. And I'm like, I just crush it. I win like 10K in a week. And I'm like, oh, these games are amazing. And I just, that really like started my study into mixed games. And I'm literally sitting there playing in a super system in my hand. And I'm like reading it. And I'm like, not even through the chapter. And then the spot comes up. I'm like, I just read that spot right here. And then I execute it. And it was just, you know, it's beautiful. So that's really how I started mixed games was being on tilt for bubbling a tournament. Okay. I mean, I think that's a good deal. l'air comme ça à gagner quelques milliers de dollars par-ci par-là, mais ce n'était pas des sommes énormes. Et un petit peu par hasard, il est tombé sur une table de PLO. C'était en centimes, quoi. Genre, je crois que c'était 25 centimes, 50 centimes, un truc comme ça, 10 centimes, 25 centimes. Et qu'il a gagné une tonne le premier mois. Et donc, en un mois ou deux mois, quelque chose comme ça, il s'est retrouvé à jouer sur des tables en 25-50 en PLO. Donc, il a eu une montée vraiment en flèche sur le PLO. Et donc, du coup, il s'est dit, on peut vraiment gagner plein d'argent finalement en jouant à cette variante-là. Et en 2009, il s'est retrouvé sur ses premiers WSOP. Il a fait la bulle du tournoi, je ne sais pas quelle variante. Stodilo, je crois. Stodilo, il me semble. Stodilo, oui, en 2009. Et donc, il a fait la bulle, mais sans savoir vraiment comment jouer. Il ne savait pas trop ce qu'il faisait et ça l'a vraiment tilté de faire la bulle. Et il s'est dit, OK, je vais vraiment étudier à fond cette variante-là aussi. Et donc, il s'est comme ça un petit peu en étant tilté d'avoir fait la bulle de son premier tournoi WSOP, puisque pour lui, c'était un rêve de cash des WSOP, qui s'est mis à étudier toutes les variantes. Et il s'est mis à jouer des tables. À l'époque, quand il jouait en 25-50, il jouait contre Phil Galfon, Brian Asting, genre tous les plus grands noms du poker. C'était Brian Townsend, qui à l'époque, qui était un genre, c'était le boss de fin à l'époque, d'ailleurs, Brian Townsend. Brian Townsend was SB Rugby, no? Yeah. He also, that's also during his multi-count scandal, so he had... Yeah, yeah, exactly. Mais c'était aussi lui, c'est lui qui a fondé, je crois que c'est lui qui avait fondé Cardrunner. Enfin, c'était un des fondateurs. C'est l'un des fondateurs, je crois, ouais. Et ouais. Et donc, il s'est mis à étudier, c'est comme ça qu'il s'est mis à étudier à fond toutes les variantes. Donc voilà, en gros, c'est parti de là. Et c'est vrai qu'il a, du coup, il a très, très vite joué contre les plus grands noms, les plus grands noms des mixed games, en fait. And yeah, what's the game you personally love the most? And which one do you think is the most complex among all the different types of poker games? Well, the game I love the most is Omaha High Low. Yeah. The best game ever. Yeah. I, I think, um, it's such a beautiful game because every hand really can fight for the pot or isn't like hold them. It's like, there's so many hands you're like, you can't play. And in Omaha, like, I do think it can be very complex, uh, because you're dealing with four cards. You're like, and then which is he going high low? Like you got to make these like really good reads, um, to play it well. And, uh, I, I think it's one of the more complex games there is. And I think it's very underrated, uh, because the popularity of it is like very niche. Like the people that play it, love it, and then no one else knows about it. Uh, but yeah, I, I think it's a simple game to get into. And then as you play it more and more, you realize the complexities. I'm going to ask him a little bit about what game he preferred, which, to his opinion, of all the different variants, was the most complex. Uh, and so for him, it's the Omaha high low. Uh, it's really a game that he loves because in fact, you can, uh, play all your cards. While in all-inites, there's a lot of cards that you won't play at all. Uh, so you're much more limited in terms of choice. While in Omaha high low, uh, you can, uh, you can almost do everything. Uh, and so it opens a lot more possibilities. It's a lot more interesting. And for him, it's a game that is really too, uh, because there are a lot of people who play in Omaha high low really love this game. But otherwise, it's not at all a game known. Uh, so the people don't really care about this game. Uh, so it's really easy to learn. Uh, he said, but more you play, plus you play, plus you will understand the complexity of this game. Uh, and at that point, it's a game really hyper interesting. Um, and, uh, yeah, you also played, uh, some super high roller. You, you played in the one drop, like no limit 100 came 2013, and you also finished fourth in the 50 K game in 2011. Uh, but the story about how you played the, you ended up in the one drop, like the 100 K is quite crazy. You almost didn't, uh, played it because you almost didn't pick up your phone. Yeah. Yeah. Um, I, so that year WSOP.com was running a free promotion. You give them your phone number and every day they're giving out a free tournament buy-in for the noon tournament the next day at the series. And that's usually a no limit hold on one. And I'm playing this, um, I was playing this $3,000 PLO8 WSOP event. And as you know, in a poker tournament, you can't pick up your phone. And I just fold a hand and my phone starts ringing and it's a number, I don't know, it's unknown. And usually I just hit reject, but something told me something's like, pick up the phone. So I don't know why it was like 99%. I just hit reject unknown, go to voicemail, say, pick it up. And they're like, hi, is this Oasis Ahmed? We're Caesars Entertainment. And, and they're like, we want to tell you that you want to see it for the a hundred thousand dollar, you know, I'll draw. And I'm just like, is this a joke? Like, like, I thought it was my friend spam calling me or something. Like they got a free Google number and we're just making a joke. And they're like, no, no, it's us really. And I'm just like, oh my God. Oh my God. And like, it was within the first two hours of this other tournament. I mean, now I already had a double starting stack. I'm like feeling good. And like, now I just have to abandon this tournament, but, uh, you know, it's a good problem to have. And then I asked the promotion guys later, I was like, what happened if I didn't pick up the phone? They said, oh, we had a list and we just go to the next guy. Oh yeah. So, uh, it's pretty lucky, uh, for me. And, uh, yeah. Uh, so it's, uh, for the $111,000 one drop tournament, which, uh, was a lot of, a lot of fun, which I could play all the time. Yeah. Uh, no, parce que c'est une histoire, il y a une histoire un petit peu, uh, dingue sur lui, parce que, donc, il a joué quelques i-rollers, mais, uh, c'était en misgames. Donc, il a joué, il a fait par exemple quatrième du 50K 8 game en 2011, mais il a aussi joué le one drop. Et en fait, je lui demandais l'histoire un petit peu derrière tout ça. C'est, euh, il a eu, c'est vraiment un coup de chance de fou parce qu'il était en train de jouer un 3K, euh, Pilo 8. Et, euh, et donc, euh, il venait de finir une main et là, son téléphone sonne et c'est un numéro inconnu. Donc, généralement, il ne décroche jamais. Et il dit, là, je ne sais pas pourquoi, il a décroché. Et en fait, c'était, euh, donc, César Entertainment qui l'appelait en disant, ben voilà, vous venez d'être tiré au sort, votre numéro vient d'être tiré au sort. C'est fou. Vous avez gagné un, vous avez gagné un site et demain, c'est le... Un ticket pour le 100 000. Et donc, du coup, et c'était, parce qu'en fait, cette année-là, c'était en 2013, ils avaient fait une promotion où chaque jour, euh, un des joueurs qui était inscrit à un tournoi gagnait un ticket pour le tournoi de midi du lendemain. Donc, généralement, c'était un tournoi à nos limites. Et là, c'est tombé sur lui. Donc, déjà, il a eu la chance que ce soit lui. Et en plus, le tournoi du lendemain, il se trouve que c'était le one drop à 111 000 dollars à l'époque. C'est n'importe quoi. Et c'était... Au départ, il a cru que c'est une blague. Il a dit, non, ce n'est pas possible et tout. Et donc, non, c'était bien ça. Il venait de gagner un ticket comme ça pour le tournoi de one drop. Et donc, il a vraiment eu de la chance puisqu'il a dit comment ça se passe si je n'avais pas décroché mon téléphone. Et ils ont dit, bah, on aurait juste... On a une longue liste. On aurait juste appelé la personne d'après, quoi. Donc... Et toi, quand tu réponds à un appel inconnu, c'est Bouygues Télécom qui veut te vendre un forfait ou une connerie. Quelle injustice ! Il y a toujours comme un advertising pour quelque chose, mais... Non, non, c'est un advertising. On a dit Bouygues Télécom. Oui, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment lucky avec ça. Et oui, il y a toujours aussi des débats, mais en général, en mixte game, est-ce qu'on peut vraiment jouer exploitative ou est-ce que GTO est plus important ? Qu'est-ce qu'on peut jouer ? Je pense que... Donc, le truc de GTO est, quand on regarde les solvers, le solvers est playing against itself. Et si je suis en train de jouer, je vais jouer GTO. Si je suis en train de jouer comme un solver, je vais jouer comme un solver. Mais la plupart des gens que je joue avec n'ont pas de jouer GTO. Donc, je vais juste faire un défi de jouer. Je vais en informer des baselins de l'Empire. Si je suis en train de l'Empire, je suis en train de jouer. Ok, donc, ce que je peux faire, et ce que je peux faire, mais je vais jouer en ce que je peux faire, je peux aller en train de jouer, parce que je peux faire un défi de l'Empire, ou qu'on a jouer 500 big blinds deep. Et si je hit un hand, je peux stack-il et je peux justeifier le play. I'm more on board with exploitative poker because I mean no one plays close to GTO, even the people that say they do, don't and I think if you go back and look at the heads up match of was it Libra Toss against the four great heads up players and they're like wow 10x pot on river at this frequency and we've never faced that and the fact that these top online heads up players are like we've never faced that just tells me that none of them are even approaching close to GTO so why would I concern myself with playing this version of GTO that isn't even really GTO I think as we see you know technology get better and better and maybe in like 5-10 years we'll see a lot of players playing closer to GTO but I don't know of many players that have really even solved heads up no limit hold on there's some bots that claim they have but then you'll hear of another bot beating that bot or something so until it like really affects me and my bottom line like I don't really care about it I think it's always good to study and I study poker a lot I I do look at what servers are doing I do look at outputs and I think about how I can change my play based on it but ultimately if a guy's playing like 100% of hands from the big blind then I can now play way many more hands in the cutoff stuff like that which are things that unless you've run hundreds of GTO sims and been like okay now I'm going to expand this villain's range to be this wide versus this wide and then you study it and memorize it like it really doesn't have as much of an application as a lot of people think I I do think that there is a a shift towards this like oh we all need to study solvers because we see all the high roller regs doing it and I think if I if I was going around the world playing high rollers I would just do deep dive into like Pio because that's what everyone else is doing that's how they're developing their value bets their bluffs their culling frequencies all that but if you're playing like your average 1500 live tournament or your cash game like whatever you know 510 even up to like 1500 most people aren't playing that way so it kind of you know it doesn't matter that much in my opinion no because I was wondering a little bit about the game exploitants versus jeux JTO etc and so for him it's not really a debate for the moment because what he said from the beginning it was pretty long but what he said that it was not really something that it's not sure that that it interested etc but it doesn't want to say something for the moment because of all you know that nobody knows JTO on en parle beaucoup but no no really do do for example when there was the heads up with the best players JTO du monde against bots they saw play that they never saw before and they said the fact of the the best players that the of the heads up du monde were completely scotched because the type de jeu that does mean that nobody approches even the JTO so we can study but at least to retenir tens and tens of simulations and to play in super high roller where all the players of this type of JTO apprennent JTO and s'approach d'un jeu which goes to JTO if we rest in de jeux moyens even in cash game or tournois 1500 dollars de buy in des tout moyen et même des cash games même jusqu'en 25-50 personne ne joue ce type de jeu là et ne s'en approche donc peut-être que d'ici 5-10 ans ce sera des types de jeux qu'on verra beaucoup plus et dans ce cas là il faudra commencer à vraiment s'y intéresser beaucoup de plus près mais que pour l'instant ça ne veut pas dire grand chose et qu'en gros c'était ça le résumé qui va plus se concentrer sur un jeu exploitatif exploitant qu'un jeu JTO puisque de toute façon personne ne sait jouer comme ça donc en gros voilà je ne sais pas si vous aviez des trucs à rajouter que vous avez non c'est très bien parfaitement d'ailleurs moi je veux bien savoir comment ça se bosse il y a des solvers pour les mix games yeah he was asking is there some solvers for mix games how do you work on your so there's not much out there there is Omaha 8 solver out there and I've studied it a little bit and it so just to like go back on that point that I was making before I think the best players study as much as they can and they do study like solver outputs and then they build their game around it but they also know how to deviate from it very well and I think right now like that like the there's a solver versus exploitative like people are like oh you're either team one or team the other no I think like the best players know how to do both very well and know how to shift their play very well I think like if you try to play straight up like a GTO bot like you're gonna be losing you're gonna have a worse win rate than if you can mix both very well as for mixed games there are a couple solvers out there I don't know who developed them or how reliable they are but I have studied them and it has helped me a little bit but the games I play in like they're just very loose so it's kind of like I'm like I'm already winning I already win a lot like some games I'm like the biggest winner in so like I'm not overall too concerned with studying and changing my play that much because the bot does this I like in a game I play and like it's like one of them it's impossible to bluff you know people are just always calling the end but the bot's like oh they bluffed your certain percent I like bluff way way less so it is important to study and also understand how you can apply what you study it's both of them so non il disait qu'il quelques solvers qui commencent à exister sur le marché il y en a en PLO par exemple mais il sait pas trop ce que ça vaut il a pas vraiment testé plus que ça il a dit que pour lui les meilleurs joueurs de toute façon sont ceux qui savent faire la part des choses entre le jeu passer d'un jeu à un type exploitant et savoir s'adapter et que c'est comme ça que tu vas être vraiment un joueur gagnant et que si tu te focus uniquement sur essayer de jouer à fond JTO finalement tu vas moins gagner que si tu sais t'adapter et revenir sur un jeu exploitant et que voilà c'est la seule façon d'être vraiment un bon joueur c'est de savoir mixer entre les deux et que dans les types de jeux dans lesquels lui il joue les gens sont super loose de toute façon et c'est quasiment impossible de bluffer et donc il préfère regarder son jeu comme il a maintenant plutôt que d'essayer de commencer à jouer des jeux JTO et tout c'est bien sûr qu'il va s'intéresser mais c'est pas vraiment pour l'instant la priorité dans son étude de son jeu I also say setting completely answer the last question like there are mixed games that haven't been around that long like Bidusi or Bidasi they're like invented I don't know five six years ago there are no solvers for that like that I have seen and I think that's what makes mixed games very good is like I play in a 20 game mix you know there aren't 20 game solvers out there and then sometimes what you do is you change the anti structure so like we play like high anti wrath suddenly like a solver that solve for like an anti that's like one-fifth a big bet versus half a big bet it changes everything so there are ways that like you can't just make games for more action but it also takes away from the ability of them being solved and a big reason obviously is the market's not that big how many people are trying to go solve for like Bidusi or Raz like 10 guys in the world maybe so maybe a couple of them privately developed a solver but I haven't seen one for games like that and I think that's what makes the games good is a lot of times people are just figuring it out on the fly and it's more like old school poker you know you just it gives for more gambling it's like oh I don't know so just call and figure it out non ce qu'il disait c'est intéressant c'est que par rapport pour plein de différentes variantes comme le Badusi etc c'est des jeux qui existent depuis 5-6 ans et donc déjà il n'y a pas tellement de public que ça et c'est des jeux récents donc forcément il n'y a pas de solver pour plein de types de jeux ils jouent sur des jeux où ils jouent par exemple 20 jeux différents donc forcément il n'y a pas de solver pour tout ça que la structure aussi il parlait de la structure des mises que la structure évolue et du coup ça change tout que par exemple ils vont jouer un INT sur du RAS et que ça change complètement même s'il y avait un solver qui solvait quelques spots de fait de changer les antés ça change absolument toute la donne donc c'est impossible d'avoir des solvers pour tous ces types de variantes là et que de toute façon il n'y a pas non plus le public ça reste quand même un nombre de joueurs assez restreint et que c'est ça qui fait aussi toute la beauté de ces jeux là c'est que c'est un petit peu à l'ancienne t'apprends sur le tas et que tu te dis tiens je ne sais pas donc finalement je vais call et puis on verra bien ce qui se passe et que c'est un petit peu du poker old school encore il n'y a pas vraiment de matériel pour apprendre et t'apprends encore comme ça sur le tas donc c'est ça ce qui fait aussi la beauté de ce type de variantes if you fold a hand you see the flop turn river and you know whether you would win or not and it also makes for good TV when you play like a you know no limit single draw which is five card draw all the cards are face down you don't know you don't know what card like like if someone raises and I fold and someone calls I don't know what card I would have gotten right so I can't sweat my result and then essentially when I fold my hand the entertainment is done unless I just pay attention to these two guys holding cards with no information out there so it makes for worse TV and it makes for worse sweating at the table hold on games like no limit hold on PLO these type of games make for great sweating I think PLO we've seen rise a lot in the past 10 years when I first started playing PLO it was very rare you could find a live PLO game and if they're being played they're playing like super high stakes you wouldn't find you know you wouldn't go to a local casino and find like a 510 game running game and now you do so we've seen the rise of PLO I think people are exploring mixed games more and more but it's also like you should see them featured more on poker sites like you know GG is this great new poker site and they're promoting no limit a lot PLO a lot and short deck a lot but they're not really promoting you know Omaha high low and it's kind of like chicken or the egg problem it's not that popular therefore they don't promote it and since they don't promote it it's not that popular I think we can see a big rise in short deck though it's a very fun game I've played it quite a few times and it allows for a lot of gambling and it's the same thing like there aren't many solvers out there for it and people don't have access to it maybe like the top 20 short deck players in the world have the solver but actually just this week someone was asking me on twitter of the short deck problem which hand has better equity aces or jacked and suited and I just googled short deck solver and I ran in or sorry short deck calculator and I ran on two different of these calculators and gave me different results so even the calculators online aren't like I don't know which one's good yet so when people don't have like perfect information or solves the gains naturally are better and I think short deck can be the next big game no limit I was wondering why I was wondering all the other variants there was no limit who had really known boom like no limit and there no limit there was no no limit et quel jeu devrait plus connaître du succès à l'avenir. Et donc, il a dit qu'il n'y a aucun jeu qui est comparable avec le Hold'em dans le sens au No Limit Hold'em. Tu peux tout de suite voir quel aurait été le résultat si tu avais continué à jouer ta main, etc. Tu vois le turn, tu vois la reverse, tu vois les cartes. Du coup, c'est beaucoup plus facile de suivre et d'être intéressé par le coup que par exemple dans d'autres variantes dans lesquelles il joue où c'est qu'avec des cartes fermées et une fois que tu as fold ta main, il n'y a rien à regarder en fait, il n'y a pas de board. Il n'y a pas d'émotion, tu ne vois pas les cartes, il n'y a rien. Tu n'as aucune autre donnée. Forcément déjà au niveau télévisuel, ce n'est pas vendeur. Donc, c'est normal que le No Limit Hold'em, c'est plus facile à comprendre et en plus tu vois les cartes et tu vois quel aurait été le déroulement, etc. si tu avais continué ton coup. Donc, c'est beaucoup plus vendeur, c'est beaucoup plus attractif pour les gens. Et il dit que par exemple, il y a eu beaucoup de succès sur le short deck récemment et le Pialo aussi, que le Pialo depuis 10 ans, ça s'est extrêmement développé. À l'époque où il jouait il y a 10 ans, c'était impossible d'aller au casino à côté de chez toi et trouver des tables de Pialo sur des bails moyens à moins de jouer sur des très, très hautes limites. Et tandis qu'aujourd'hui, tu vois des tables même de 5-10 Pialo un petit peu partout qui tournent tout le temps. Donc, ça, c'est déjà une variante qui s'est vachement développée. Et plus récemment, le short deck qui connaît un énorme succès. Par exemple, sur la plateforme Gigi Poker, il développe énormément le No Limit, le Pialo et aussi le short deck. Parce que, voilà, c'est facile, c'est vendeur, les gens arrivent à comprendre. Mais pareil, en short deck, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui lui a posé une question sur Twitter. Quelle main a la plus d'équité entre As et Kinten ? Valé 10 suité. Hein ? Valé 10 suité. Ah oui, Valé 10 suité. Deux As. Et il a regardé, donc il y avait deux calculateurs différents et les deux donnaient des résultats différents. Donc, au final, on n'en sait rien puisque même les calculateurs, tu ne peux pas encore trop, trop les croire pour le short deck. Et donc, il pense que le short deck, c'est vraiment le jeu qui va s'accroître bientôt. Et, yeah, overall, like, in the world, who do you think, like, is the best mix game player? Is it possible to give an answer to that? I mean, we don't know the best at anything. Right. It's just based on experience or whatnot. I've played with Matt Ashton a lot, maybe five plus years ago, and I thought he was the best that I had played with at that time. You know, Jake Abadala is obviously great. And I'm sure there are guys that are just beating Bobby's room that I've never played with that are just playing 1K, 2K, or whatnot. You know, like, 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 turrets, like Mikhail turrets. He's probably one of the best triple draw players in the world. So there are a bunch of guys that are just really, really good, and they're in a class of their own. And I will say the guys that I know that are the best in any game or amongst the best, they play the most and study the most. It's like, not even close. Like, I, I, I've very good friends with Ben Lam for a number of years. And every day you just wake up and be like, how can I play 12 hours of poker today? Like, it's just what he wanted to do every day. And that's the type of drive that the best players have because they just love it. They're just in it for the sport. And that's all they want to do every day. So, yeah. Yeah, I mean, it's almost impossible to say who would be the best player of Miss Game today. Because there are really a ton of very good players, by example. But anyway, the best players are those who play the most and who study the most. I'm very friends with Ben Lam, for example, for several years. And, like, there's a type of person who wakes up in the morning and asks, how do I play for at least 12 hours per day and study, etc. So, they don't live for that. And that there are also a lot of players who have been very impressed, for example, who play in 1K, 2K, in the Bovis Room. So, there are a lot of names like that. I don't remember what he said at the beginning. Michael Turitz, I think. I don't know if it's Turiniex. I don't know if it's... No. Which is the Michael Turitz? Yeah, yeah. Okay. Is it Michael... I've heard both pronunciations of his name, you know, so... Okay. And, yeah, you had... So, you had very, like, good results at the WCP. So, you had bracelet. And you came second twice, also. And so, overall, you have, like, six people. Seven finite tables in the WCP? I think more than seven. Oh, yeah? I think it's at least ten. I'm not sure. In the WCP? Yeah. I think so. Okay. Okay, maybe. Sorry. I think I average about one a year is kind of where it goes, but, yeah. And, yeah, I was just wondering, what's your, like, craziest memory at the WCP? Like, is there some, like, really memorable moments? I have... Obviously, the tournament that I won my bracelet in was very, very memorable. There are a couple of times where, you know, I'm in that heads-up match against Michael Mizraki. And, like, I'm playing seven-stud, and the seven-street card comes in and you just peel it, and you're like, I hit the flush, you know? And it's, like, a big pot. And it's a seven-card stud, and your head's up, and you're only 30 best in play. And I have several, several, like, very exciting moments on the table and some off the table. Like, two years ago, I was in the back during break. I was gambling with Phil Helmy. It was $200 a basketball shot, you know? We're just, there's a basketball hoop back there, and we're just shooting, and then playing the horse, and it's $200 a shot. And, you know, it's just fun sight action. And there's so many memories. You know, I've been doing the series every year for over a decade. And it's almost like summer camp. It's like a group of friends that I just see for that two months, and then I don't see again for the rest of the year. And then come back, and it's like, oh, have you been? And, you know, the reunion and the community. It's part of the reason that it keeps me coming back. It's, oh, it's just so much fun. And I think that's important, is a lot of people don't concentrate on the poker experience around poker. And to me, the WSOP still holds that, where people just go and, at least the guys I interact with, like, we all have an overall great time, and that's what keeps us coming back. And I think if you're, like, looking at developing a poker series, trying to just keep that energy and atmosphere is very important. Because, ultimately, there are going to be some winners and a lot of losers. And everyone should be happy. Non, parce que je lui demandais, il a, donc, en gros, il disait qu'il avait 10 tap finales sur les WSOP. Il a fini aussi deux fois deuxième d'un, d'autres event de Mix Game. Donc, je me demandais un petit peu que c'était quoi ses souvenirs les plus mémorables. Il a dit, bien sûr, quand il a gagné, c'était un moment énorme, etc. Surtout qu'il était en head-up contre Misraki. Et il jouait en stud. Et, donc, plein de fois, c'était arrivé, genre, sur la river, il disait, ah, il te flush, etc. Enfin, il y avait plein de moments avec lui qui étaient très, très forts. Et que, d'une manière, il y avait aussi avec Fidel Mout, il jouait sur un tournoi à horse. Et il était à l'arrière du Rio. Et, donc, il faisait des side bets sur des paniers de basket à 200 dollars, etc. Donc, c'est ça aussi l'esprit des WSOP. C'est que c'est beaucoup de choses en dehors des tables de poker. Et que c'est une espèce de, voilà, de réunion d'été, genre, camp de vacances de tous les joueurs de poker du monde. Et qu'ils se retrouvent chaque année là-bas. Et que tu vois une fois par an. Et que tous les ans, ils se retrouvent. Et que ça fait plus de dix ans qu'ils participent au WSOP en été. Et donc, c'est vraiment un moment super fort de l'année où tu retrouves un petit peu tout le monde. Et il dit que c'est ça aussi auquel les gens devraient penser peut-être un peu plus. C'est-à-dire se concentrer aussi sur toute l'atmosphère qu'il y a hors poker, sur des séries comme ça. Parce que c'est des moments très forts que tu vis aussi avec les gens. Et que la plupart, il y a beaucoup de séries de poker qui devraient se concentrer là-dessus. Quand ils mettent en place des tournois. Sur toute l'ambiance qu'il y aura autour des tournois. Et pas que simplement sur le jeu. Et que tout ça, ça fait partie de l'expérience poker concrète. Donc, sorry, this just came up to me. I remember, I always wanted to play with Ivy. Like, to me, like, you know, I was a huge fan of poker in college and everything. I used to watch Ivy on TV. And in 2010, I, like, get moved to this table and I'm one big blind and I bust and Ivy was on my right. So, I'm like, damn it. I didn't get to play with him. A couple of years later, it's this $10,000 horse tournament. And day two, I get moved and Ivy's on my right. So, now we're going to, like, play. And we're playing this hand of stud high low. And I start with a roll deuces, which is three deuces right away, which is a very great starting hand. And it folds and Ivy raises. On my right, I call because I want to, like, keep deception and, you know, just play the hand deeper and disguise what I have. And I don't remember exactly how the cards ran out, but on sixth tree, my board doesn't look too good. And I check-raise him. And I check-raise Ivy. And he's just, like, immediately, he just goes, he just stares at me. And, like, he's just staring at me. And it felt like, I think in real time it was two minutes, but it felt like two hours. He's just, like, and, like, he's just saying, like, how dare you, kid, like, check-raise me. It's, like, you know, everyone talks about the Ivy effect. And people are, like, oh, it's just so natural because everyone sees them on TV. I'm, like, yeah. But also, he stares at you as, like, don't you dare do this to me because the next time you will, you're going to feel just as uncomfortable. And, you know, like, I ended up winning the hand. Like, he called and then folded river. But I just remember, like, just, like, the sudden, like, you know, Ivy, a lot of times, like, he's just to my right. So he's not really looking at me. And he's, like, looking, betting, and just goes, like, right at me. And I'm just, like, sitting there and, like, you know, I remember I used to watch a lot of, like, high-stakes poker. And, like, when Tom Duan would bluff against Ivy, it kind of, like, he'd almost be shaking and holding his breath or something. And I was, like, so it just kind of, like, held my breath a little bit so I'd shake and just give off these – I don't even know. I'm trying to, like, play this tell game with Ivy is probably stupid. But I felt for that moment, like, I was on, you know, I was, like, embodying Tom Duan on high-stakes poker. Yeah, it's, like, a very much, like, complete fanboy experience, you know. Yeah. Ouais, il se rappelait d'un des premiers moments. Ben, il avait toujours été fan d'Ivy. Il regardait dans Ice-Tex Poker, etc. Il regardait beaucoup la télé. Et la première fois qu'il… Une des premières fois qu'il s'est retrouvé. Donc, c'était un rêve de se retrouver à la table avec lui. Et une fois, à ses débuts, il s'est retrouvé à la table avec lui. Il a été déplacé à la table avec lui. Et il avait une blinde et il a sauté direct. Donc, il était dégoûté parce qu'il a dit, voilà, j'ai même pas eu l'occasion de jouer contre lui. Et plusieurs années plus tard, il s'est retrouvé à sa droite. C'était sur Indica Horse. Et donc là, enfin, il était trop content parce que ça y est, il allait pouvoir enfin jouer contre Ivy. Et c'était, je ne sais plus quelle variante il était en train de jouer. Studi Lo, il avait brelant de deux en main de départ, je crois. Voilà, c'est ça. Et bref, en gros, il se retrouve à jouer la main contre Ivy. Et sur la sixième street, je crois, c'est ça ? Ouais, le check-raise. Le check-raise. Et il dit, pendant tout le long, Ivy est un petit peu dans son monde comme ça, à regarder personne, à être dans son truc. Et au moment où il a le check-raise, il s'est retourné vers lui avec des immenses yeux comme ça, à le vraiment dévisager. Donc, comme, surtout, c'est vrai que le regard d'Ivy peut être absolument… Ouais, ça doit être un peu globuleux. Peut-être pas mal. À la Davidie, à la Davidie pour ceux qui connaissent. Et donc, il s'est senti, genre, super déstabilisé, comme un petit peu, exactement comme ce qui se passait dans Ice-Tex Poker, quand il jouait des mains contre Tom Douane. Et que Tom Douane se retrouvait un petit peu comme ça, genre, il dit, j'ai eu l'impression de me retrouver dans la peau de Tom Douane quelques instants. J'étais un petit peu en train de retenir mon souffle, trembler un peu et tout. Il dit, parce que dans son regard, tu le sens un petit peu, genre, comment tu peux oser me faire ça un mois ? Ouais, tu ne sais pas qui je suis ou quoi ? Voilà. Donc, si jamais tu recommences, tu ne sais pas ce qui va t'arriver et tout. Et donc, finalement, il a fini par gagner la main. Mais il a dit, c'était vraiment, pour moi, c'était deux minutes. Mais ça a paru comme deux heures parce que le regard qu'il a en train de te dévisager, c'est super intimidant. Donc, ça, c'était vraiment un bon moment pour lui, quoi. La minute fan d'oeil, il a dit. Ouais, c'est ça. Et, yeah, like, before everything, like, how did you, where did you find the best tables to play mixed games ? I mean, before all the COVID shutdown ? Yeah, you know, in Los Angeles, we have a mixed-game community. They're games in casinos, and then they're, like, also just private sites online that have mixed games. So it's, like, both of those. Yeah, it's just... For a while, I was playing a lot on, like, Bovada. They had a very good Omaha high-low game, but then that ended, and, yeah, it's mostly just been LA, Vegas. You know, Vegas is only four hours away, so I would drive there sometimes for, you know, and just go play for a week or two or something, and then just online as well. Non, je lui demandais un petit peu où est-ce qu'il trouvait les meilleures tables pour jouer sur ce type de jeu, puisque c'est clair que c'est pas évident, c'est pas vraiment online que tu vas trouver ça. Et donc, lui, à Los Angeles, il y a beaucoup de parties, il y a une grosse communauté de joueurs comme ça qui développent des parties un petit peu, voilà, privées. Donc, c'est principalement comme ça. Sinon, à Las Vegas aussi, c'était que à 4 heures de route, donc, généralement, il allait souvent là-bas deux semaines jouer sur des grosses tables, etc. Et sinon, sur Bovada aussi, avant, ils avaient des variantes comme ça, mais maintenant, il n'y en a plus. Donc, voilà, c'est principalement par des connaissances et sur une communauté, donc, voilà, qu'ils développent des parties entre eux, quoi. And, yeah, nothing to do, like, with poker. You seem also very active on social media, outspoken about politics and everything, so it's been, like, a very, a lot of stuff happened in the U.S. recently. So, how do you feel about the situation and everything? Because you talked a lot about that on Twitter, I saw that. Oh, yeah. Well, I booked a lot of action against Trump for the election. I kept offering odds, like, it's crazy to me how people would keep betting. Like, after, you know, the Electoral College certified Biden, so I'm, like, 20 to 1 on Trump and get a few thousand in action. And then after Trump conceded, I said, I'm offering 50 to 1 on Trump and I get a few thousand in action. and it was, like, just, so one way is I made money by booking action. Obviously, the result came in my favor, and that's what I thought it would, so that's why I bet it that way. And I just think Trump's policies were, it, I just thought they were bad. I think we were seeing a rise of hate, a rise of, like, just racism, a rise of, like, divisiveness. To me, like, when I was growing up, I really believed, like, oh, America is the greatest country in the world. And even if you believe one thing or the other, like, I didn't feel people were that far apart. And I think with the rise of Trumpism, like, a line was just drawn. And it was, like, you're either one side or the other, and if not, we're going to fight. And I think that's, like, a very bad look. I think, really, even though that's what's being portrayed a lot, because extremes make for great TV and great news, I think most people are in the middle, and most people want good community. They want healing. Most people do want to be friends and love their neighbor. And I think, like, we just need politics more to be in the center than on the extremes. And I'm, like, very anti-Trump. And it doesn't mean I'm, like, as pro-Biden. Like, I love Biden because he's not Trump. But I also probably don't believe in as big of a government as is being preached right now. So I also think the answer is always somewhere in the middle. And it should also be achieved without hate and violence. And I think, like, we saw a rise of a movement that really was, to me, it doesn't make sense. And to me, it's just, like, pretty stupid. Like, what, like, the science, the logic, even the way that, like, the crimes were being committed was just very stupid. Like, people are going and committing federal crimes and just, like, taping it and putting it on their Twitter. I'm, like, what are you doing? You don't think the FBI is going to come after you? Like, it's just, like, I just can't fathom what's going on. So, you know, we obviously have a changing of the guard in Biden now as president. You know, the FBI is going after, you know, like, the leader of the Proud Boys was arrested for what he did in the Capitol riots. A lot of these people are being arrested and hopefully we're just going to see more of community and more of healing and more of, like, coming together from now till forever because that's really how good society should be built. Yeah. Yeah, because I'm going to ask a little bit, well, for the situation. No, it's not, it's not. I'm going to ask you, I'm going to ask you, because he's very active on the social media. On Twitter, there were tons of tweets politiques and all on the face of the situation in the United States. So, I'm going to ask you a little bit about all that because it's a little bit on it in the US. And so, actually, it's not... At the base, he did a lot of actions. He did a lot of bets contre l'élection de Trump et il dit pour moi c'était incroyable de voir que même jusqu'à la fin j'arrivais à booker des bêtes et il dit même après qu'il ait perdu le collège électoral il y a encore des gens qui étaient prêts à prendre 20 contre 1 que Trump allait quand même rester président et même après qu'il ait finalement concédé la défaite il y a des gens qui étaient encore prêts à acheter à 50 contre 1 donc il dit au final ça me semblait incroyable que j'arrive encore à faire des milliers de dollars sur des bêtes comme ça les gens ne voulaient toujours pas ouvrir les yeux donc il dit pour moi c'était là où il a grandi pour lui les Etats-Unis c'était l'Eldorado c'était le meilleur pays du monde et il dit que ça faisait un petit peu de la peine de voir à quel point ça s'est divisé qu'avant les gens n'étaient pas autant divisés et qu'ensuite sous l'air Trump soit on est d'un côté soit on est de l'autre et si on n'est pas d'accord on s'affronte alors qu'avant il y avait beaucoup plus de juste milieu et donc ce serait bien de revenir à un juste milieu il dit qu'il est très anti-Trump mais ce n'est pas pour autant qu'il est pro-Biden ce qui est le cas de plein de gens qui ont été pro-Biden d'ailleurs et il dit qu'il est content quand même d'espérer un retour à la normale et un retour à quelque chose d'un petit peu plus de logique de logique d'un retour à la logique d'un retour à accepter la science et des choses comme ça il dit pour moi c'est complètement genre incroyable de voir à quel point on a rejeté des idées des trucs qui étaient aussi logiques et qu'à quel point même les crimes qui étaient commis étaient complètement stupides il dit des gens qui se filmaient en train de commettre des crimes fédérales et les poster sur les réseaux sociaux personne ne s'est dit tiens peut-être que le FBI va quand même nous trouver et donc il dit que voilà il est content de ce qui est en train de se passer en ce moment par exemple le responsable des Prod Boys c'est un mouvement très armé extré-droite aux Etats-Unis blanc a été arrêté et donc voilà c'est des bonnes choses quand même qui sont en train de se passer donc il espère juste un retour à quelque chose de plus central normal et d'acceptation et qu'il dit pour moi je pense quand même que la plupart des gens veulent juste être bien dans leur communauté et s'entendre bien avec leurs voisins donc il y a beaucoup de gens quand même qui sont très centristes et que ce serait bien de revenir vers un truc comme ça ce serait pas mal en effet Bravo Gaël parce que franchement c'était des formes des formes c'était des bonnes phrases I'm good at yeah trying to summarize everything yeah but I was wondering as you're from originally from Pakistan if you still go back there sometimes and what's your situation with that yeah so like yeah my uncles and cousins like a lot of them live in Pakistan And I go back, I probably haven't been back for five years now, but I go back for like a wedding or something like that. I probably go back less than I should because a lot of family is there. But, you know, it's like the flight's very long. It's like a 30-hour trip or something. So, yeah, I haven't been back in like five years, but I do wish I could go back more. And, you know, it's fun. I go there and then we play poker home games and no one knows how to play. Yeah. Because he's in Pakistan, so I asked him if he's going back a little bit there from time to time. So it's been five years that he hasn't been back. He's going back for a while. He probably should be back more often because he's still not a family. But it's just a trip that's been a long time. So, it's not really exciting. It's not even so motivating. But when he comes back to time, he's playing a lot of various games. He's playing a lot of poker. And no one can play, so it's always fun. Now, just a quick question. Is there notions for Pakistan's flights? Are there notions for Trump's flight with Pakistan? avec Trump, ou... To fly into Pakistan, no? Are you talking about when, like, COVID or before COVID? Before COVID, I thought there were some destinations that were banned. Oh, now with Pakistan, like, you're talking about, like, the Muslim ban? I think that dealt mostly with, like, immigration, but you know, I was born in the U.S., I'm a U.S. citizen, so it's not... It didn't affect me. And I think... Yeah, I think really, although, I guess I haven't during Trump's presidency, but, yeah. No ban. No ban. Well, no, it wasn't part of this list-là, but, of course, he was in the United States, he's a American citizen, so he wasn't really concerned about the stuff. So, yeah, thank you very much. We talked a long time, much more than what I told you initially. So, thank you for your time. The longer is it, the better is it. It was really nice to have you and talk about mixed game, because we don't really usually have, like, we only have, like, no limit holdem most of the time. Yeah. So, it was interesting. Yeah. Well, thanks for having me, and it's very nice to meet you guys. And pick up the phone. Thank you very much. And every time, pick up the phone. Every time, pick up the phone. And so, if you want fun poker shirts, this guy's name's Nitty Kitty. Nitty Kitty. Nitty Kitty makes fun poker shirts. So, this is the unlucky ducky. So, he's got other ones. So, you know. Okay. That guy. He sends me free poker shirts once in a while. I'm not getting paid, though. But I decided it'd be nice, because he's the nice guy that makes the shirts. Okay. Thank you. Okay. Thank you. What was it? Nitty Kitty. Nitty Kitty. I'm going to look at that. Okay. Thank you very much. And, yeah. Maybe see you in Vegas. Even if I don't really think they're going to be WSOP again this year. But, we never know. Really? I think there will be. I think they'll say, like, you sign a waiver, and you just take personal responsibility, and you know that there's a virus, and you know there's a vaccine, and just run it. Yeah. They're going to try and make money. I hope so. But, yeah. Maybe it's going to be online for next year. Yeah. That would be great. You know, the online one was fun, but there wasn't many mixed games. And they're all turbos, and, you know, it's a great way to win a bracelet in a day type of thing. But nothing beats the live experience, so. Yeah. Yeah. So, yeah. I really hope so. We'll see. And, yeah. Thank you again, and good luck for your next games. Thank you. Thank you very much, Ray. Thank you. Bye-bye, always. Bye. Bye. Bye.